Je vous présente aujourd'hui quelques jeux qu'on a essayé récemment. On commence avec Stella dans l'univers de Dixit. C'est un jeu pour 3-6 joueurs, 8 ans et plus, les parties d'avion, 30 minutes. Comme je disais, c'est un jeu dans l'univers de Dixit, donc c'est un jeu différent, mais encore une fois avec des images. Vous pouvez voir que c'est le même genre d'images qu'on retrouve dans Dixit. Même que le dos des cartes, c'est le même site écrit Dixit aussi. Ça permet que si vous avez déjà ce jeu-là, d'échanger les cartes d'une boîte à l'autre. Toutes les extensions de Dixit fonctionnent avec ce jeu-là, donc ça permet une grande rejouabilité. Ici, c'est encore un jeu d'images comme Dixit, sauf qu'ici, c'est un jeu un peu moins abstrait, dans le sens que chaque joueur va avoir un petit carton comme ça. On va avoir des cartes avec des thèmes. Ce ne sont pas les joueurs qui choisissent les thèmes, il y en a vraiment plusieurs dans la partie. Il y en a beaucoup de cartes, puis il y a deux mots par carte, dans le fond. On a choisi un au hasard, comme ici, c'est l'alchimie. Toutes les joueurs, en cachette, vont écrire ça, vont cocher les cartes qui représentent, selon eux, l'alchimie. Peu importe, si moi je trouve que celle-là, saffite, je peux la cocher comme ça. Si elle, je trouve que saffite, je peux la cocher ici comme ça. Tout le monde fait ça en secret, chacun de son côté. Ensuite, on va annoncer le nombre de cartes qu'on a choisies. Ça, ça va faire notre position sur le pointage de départ. La personne qui n'a choisi le plus, elle va être un petit peu plus contrainte. Elle va avoir une contrainte supplémentaire pour le comptage de points, je vais y revenir tantôt. Mais en gros, ensuite, on va y aller à tour de rôle et on va nommer une carte, seulement une qu'on a choisie. Si, par exemple, moi, je dis que j'ai choisi cette carte-là, si d'autres joueurs autour de la table ont aussi choisi cette carte-là, je vais gagner une étoile. Si aucun joueur a choisi cette carte-là, je suis éliminé du reste de la partie. Il faut essayer de deviner comment les autres joueurs vont réfléchir, leur façon de penser. J'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il y a des choses que pour nous, c'est bien évident que ça a rapport à la chimie parce qu'il y a des petits engrenages. On imagine des mécanismes et tout ça, mais pour d'autres joueurs, ça n'a aucun rapport parce qu'il n'y a pas de métaux ou etc. J'ai trouvé ça vraiment le fun. C'est un très bon jeu familial. C'est une belle version de l'univers de Dixit. Donc, c'était là. On a ensuite essayé Dragon et échelle de Gladius. C'est un jeu pour deux à six joueurs, les parties environ 15-20 minutes pour huit ans et plus. C'est un jeu dans le style serpent et échelle, sauf qu'ici, on a des petites dynamiques un petit peu différentes. On retrouve le même principe des échelles au lieu d'être des serpents, c'est des dragons qui vont nous faire tomber. Mais on a aussi des portals qui nous permettent d'avancer à d'autres places. Et ce qui démarque vraiment le jeu, c'est qu'en plus, on a chacun des cartes avec des pouvoirs spéciaux qu'on peut utiliser pendant la partie qui vont nous aider. Le timing d'utiliser les cartes au bon moment va nous aider justement à gagner la partie. Et l'autre particularité, c'est qu'il y a des cases avec des signes de dragon. Et quand c'est ça, il va falloir piocher une carte monstre qui va être à côté de notre joueur. Puis là, on est bloqué tant qu'on ne l'a pas attaqué. Donc, au lieu de brasser le dé standard pour avancer, il va falloir brasser le dé d'attaque. Et si on a réussi à faire l'attaque, le monstre est éliminé et on peut continuer à jouer en brossant le dé pour avancer. Donc, c'est vraiment le même principe que Serpent à échelle. Mais la petite dynamique de dragon amène une certaine difficulté supplémentaire qui est intéressante pour l'univers un peu plus donjon dragon. On a aussi essayé Paper Dungeon qui est un jeu pour 1 à 8 joueurs, 10 ans et plus, les parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu Roll and Write qu'on a bien aimé. On a joué déjà plusieurs parties. On a chacun une feuille comme ça qui va être le donjon. Puis pour la rejouabilité du jeu, c'est qu'on va choisir des cartes au hasard qui vont nous dire quels monstres vont être présents dans le donjon. Puis les particularités du donjon. Donc, on va ajouter des murs à certains endroits. Ça fait que les parties sont très différentes d'une à l'autre. Ensuite, tous les joueurs ont des objectifs personnels aussi qui sont cachés. Ça aide aussi à différencier le jeu. En plus des objectifs qui sont globales pour tous les joueurs. Ensuite, la manière dont ça marche, c'est qu'on va lancer les dés. Et tous les joueurs vont pouvoir choisir un dé qu'ils vont pouvoir cocher sur la carte. Les endroits qu'on peut cocher, c'est que les dés, on peut les utiliser selon les symboles pour améliorer nos aventuriers. Ça fait que selon l'aventurier qu'on a, des fois, il va falloir un dé noir absolument d'épée. Ça fait qu'on peut améliorer notre aventurier. On peut aller débloquer des habiletés spéciales ici en fonction si on a les bons symboles. Au lieu d'utiliser mon épée pour améliorer mon chevalier, je peux venir ici pour cocher qui va me permettre d'avoir un bonus, des certains bonus dans la partie. Ou que je peux défausser n'importe quel dé pour me donner des potions pour me guérir dans la partie. Ou que je peux, l'autre option qui est un peu le cœur du jeu, ça va être de dépenser des dés pour se promener dans le donjon. Ça fait qu'il va falloir partir de n'importe quelle porte. Selon où on va aller, ça va débloquer certains, ça nous donne des bonus. Comme ici, ça nous donnerait deux petites fioles de vie. Mais en même temps, il y a un monstre qui a, seulement ça, pour l'attaquer, il faut que mon sorcier soit de niveau 3. S'il n'est pas de niveau 3, la différence avec mon niveau, ça va être des dommages que je vais accumuler tout le long de la partie. Les dommages, ça se trouve, être des points négatifs. Puis si on a trop, on va perdre énormément de points. Donc, ça fait, en gros, c'est pas mal ça le jeu. C'est un jeu qui joue beaucoup simultané. Il y a peu de temps mort, mais c'est quand même dynamique. C'est le fun, le choix de j'améliore certains personnages pour essayer justement d'être prêt aussi pour le monstre. Parce que c'est le bout que j'ai oublié d'expliquer. C'est qu'à certains moments dans la partie, il va falloir attaquer un monstre. Pour l'attaquer, il faut l'avoir croisé dans le donjon. Il faut absolument avoir fait un parcours qui nous a permis de voir le monstre. Et ensuite, il faut être assez fort pour débloquer beaucoup de points. Ça fait que ça permet de justement bien planifier nos choses. Évidemment, c'est un jeu un peu de hasard selon les dés qu'on a. Ça fait qu'il faut justement bien planifier avec une certaine prise de risque. Donc, c'est vraiment le fun qui est Paper Dungeon.